C'est une histoire d'une femme qui quitte tout et qui part pêcher au bout du monde. Voilà, et qui va rentrer dans le monde des hommes, dans le monde de la pêche au gros, qui va prendre la mer. Mais c'est aussi une sorte de métaphore d'un être qui veut tout lâcher dans sa vie et prendre la mer pour s'affronter, pour comprendre ses forces, comme ses faiblesses. J'en ai vu passer suffisamment pour reconnaître ceux qui vont accrocher. On ne veut pas de gens comme toi ici. Vous lui le faites ! Vous n'avez pas de cas d'infection liquide ! J'ai lu le livre de Catherine Poulain qui s'appelle Le Grand Marin. C'est un livre qui m'a bouleversée au point de changer ma vie. J'ai vu des parallèles qui sont avec ma vie à moi et je savais que, un, je dois raconter cette histoire et deux, que je peux la raconter avec une justesse. Voilà. Et trois, je n'ai pas besoin vital de la raconter. Moi, je ne connaissais rien de la mer, mais rien du tout. Moi, je suis la fille des forêts et de rivières et donc je me suis dit, il faut que j'aille voir. Et ce n'est pas évident de rentrer dans ce monde. J'ai eu la chance de rencontrer un capitaine de chalutier avec lequel, pour la première fois, je suis sortie dans la Manche, une partie pêchée dans la Manche. J'ai vu tout le potentiel et toute la beauté, tous ces hommes qui, sur terre, un peu gauches, tout à coup, deviennent comme des héros mythologiques face à cette urgence, face à cette mer bouillante. Moi, l'Islande, c'est quelque chose qui était, évidemment, un décor parfait, mais très cher. Je ne parle pas vraiment en français, là-bas. Et puis, en réfléchissant, on se disait, d'accord, on va faire se créer ce bout du monde où il va y avoir des langues qui se mélangent, les comédiens qui parlent avec des accents, même en français. Et puis voilà, on va créer ce royaume des hommes perdus, des hommes perdus. Et on est parti pour l'Islande. Et je me dirigeais d'emblée vers des comédiens qui sont plus que les hommes perdus. Des comédiens, des êtres qui sont remplis de l'histoire, même avant, dans leur vie, qui portent quelque chose, puisque ça ne parle pas beaucoup dans mon film. Il y a très peu de dialogue. Donc, il fallait que les corps parlent. Ou alors, quand elles parlent, cette notion de l'accent, ils ont tous des accents. Et ils sont tous incroyables. Et puis, ils ont des belles gueules. Ils sont tous des têtes incroyables. Je les adore, je les aime tellement. Sam Loic, par exemple, il n'est pas seulement comédien. Il est aussi danseur. Il est aussi pilote d'avion. Quand j'ai su qu'il pilote des avions, je me suis dit qu'il va piloter aussi un navire. Il va être juste dans ce qu'il fait. Va couvrir les poissons avec de la glace. Il n'a pas mangé. Ta gueule, Lily. C'est sans boulot. Il fallait que je le fasse. Même si je n'en suis pas sortie indemne de ce tournage. J'avais l'impression que j'étais brûlée à l'intérieur, que je même sentais le brûler. J'étais un cendre. Mais peut-être, c'est comme un phénix. Il faut se réduire en cendre pour renaître. Je pense que dans mon cas, c'était exactement ça. Et que ça y est, le film Larg Sezama, il est parti. Je ne le blairai jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada